La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dombagonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombagonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et soeurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma sincère et profonde reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais pour le compte de cette huitième saison poursuivre le voyage qui nous conduit pas à pas dans la demeure d'un homme de cœur. Dans mon précédent message, nous sommes allés très très brièvement à la découverte de Christian Henri Godefroy, cet homme de cœur qui nous a laissé en guise d'exemple un patrimoine de valeurs humaines et de principes de vie. Sa collaboratrice Sylvie Roche avait été très proche de lui pendant dix ans et a su capitaliser ses valeurs et principes dans un ouvrage intitulé « Neuf trésors d'un homme de cœur ». Le premier trésor contenu dans l'expression que je vous rappelle ici, c'est une personnalité intéressante. Ce premier trésor a retenu notre attention au cours du message précédent. Il se dégage par ailleurs de ce trésor un appel fondamental qui se résume comme suite. S'attacher à voir les qualités chez les autres pour créer en retour un climat harmonieux en soi et en dehors de soi. J'ai convié chacun de vous à réfléchir très profondément sur l'ensemble des caractéristiques qui se dégagent d'une telle affirmation. Confiant de ce que vos réflexions ont produit, de bons résultats, je vais m'autoriser dans le message de ce jour à faire en votre présence et à haute voix le même exercice dont les résultats constituent pour nous le tremplin pour apprendre à notre tour à ne voir que le bon côté des personnes que nous sommes appelées à côtoyer chaque instant et même tous les instants. Sylvie Roche nous expose ses ressentis du début de sa collaboration avec Christian-Henri Godefroy en les termes ci-après. Je la cite. Dans les premiers temps de ma collaboration avec Christian, j'ai dû souvent faire des efforts pour comprendre sa manière de penser. Beaucoup de choses me déconcertaient ou m'étonnaient. Fin de citation. Sylvie Roche était gênée de voir son patron, je la cite à nouveau, son patron se focalisait uniquement sur les qualités des personnes. Fin de citation. Qu'il s'agisse sous le nom des personnes de leur entourage. Elle avait du mal à accepter cette vision parce que elle trouvait et ça je la cite à nouveau, une volonté délibérée de positiver à tout prix. Fin de citation. Même chez des gens qu'elle n'appréciait guère en termes élogieux. donc des gens qui visiblement ne méritaient aucune qualité. Elle trouvait dans le comportement de son patron, ça je le cite à nouveau, la mauvaise foi. Et elle fulminait de colère, une explosion qu'elle avait de la peine à contenir d'autant que à l'interne d'elle-même elle ne faisait que ruminer. Ruminait donc cette colère. Voilà une histoire merveilleuse sur laquelle nous allons nous attarder un tout petit peu. Combien sont-ils ? Combien êtes-vous à vous retrouver dans l'attitude de cette dame de Sylvie Roche ? Je veux dire, c'est une première question. Combien sont-ils ? Combien êtes-vous à revenir sur ce qui se passe en vous pour comprendre les dessous réels, les origines de cette souffrance ou de vos souffrances et vous lancer dans la recherche de la solution ? Deuxième question. Et pourtant, le jeu paraît simple. Vous vous énervez parce que vous vous trouvez dans une relation hiérarchique, étouffante, vous vous trouvez dans une relation pédagogique peu épanouissante, limitante et même fausse. Vous avez marre et votre colère monte de jour en jour. Il y a un paradoxe dans le cas de cette ancienne collaboratrice de Christian Henri Godefroy. Elle s'offusquait de ce que son patron trouvait en les autres. Une personnalité intéressante. On peut bien se demander mais pourquoi elle s'offusquait dès lors que le compliment ne la contrariait pas, elle, ne l'empêchait pas d'avancer. Ce paradoxe se trouve dans son histoire et c'est ce qu'elle a bien voulu partager avec nous. Elle dit clairement, je la cite, je ressentais de la jalousie, j'ai manqué d'encouragement de la part de mon père et je voulais inconsciemment rafler toutes les bonnes paroles, tous ces petits mots qui nous rendent heureux et sûrs de nous. Fin de citation. Juste après cet aveu, elle s'est trouvée en face d'une série des questions que je vous rappelle encore ici volontiers. Première question, avais-je été attentive aux réactions de mon père ? C'était la première question. Et la deuxième question suit immédiatement, est-ce que à sa manière qu'il parle de son père, il ne m'avait pas vraiment encouragé ? La troisième question, est-ce que ma croyance était vraiment fondée ? Quatrième question, mais si je n'avais pas vu, entendu, ressenti le message d'encouragement qu'il m'avait envoyé ? Question suivante, et s'il n'avait pas pu donner ce qu'il n'avait pas reçu lui-même ? Fin de citation. Voilà la question devant laquelle elle s'est trouvée. Et voilà le cheminement qui conduit à un diagnostic juste et sans controverse. Et c'est un diagnostic interne. À cette question, quelle réponse a-t-elle trouvé ? Suivez-la encore à nouveau. Je la cite. Je me suis sentie stupide et un peu honteuse en comprenant cela. Et triste également. Félicitations. Elle nous enseigne là que seules les personnes stupides peuvent s'offusquer devant des compliments qui ne s'adressent pas à elles ou ne leur profitent pas. Je ne vous souhaite pas une telle stupidité propre aux personnes privées d'esprit et de jugement constamment dans la bêtise, la crutinerie, l'imbécilité et l'inintelligence. Je ne vous souhaite pas ça. En face de ces personnes, des personnes stupides, vous notez l'absurdité, vous notez les écarts, une sensation d'également et bien d'autres anomalies qui tirent sur la bizarrerie, le contresens, le dérèglement, l'erreur, l'aliénation, le fourvoiement, l'exagération, l'idiotie, l'incohérence, l'illusion et même la démence. Voilà les risques que vous guette une fois que vous succombez à la jalousie dont la stupidité est la conséquence immédiate. Sylvie Roche a échappé et a bien échappé. Elle nous indique comment elle est parvenue à s'en départir. Elle déclare en substance et je la cite « Je venais d'ouvrir une porte sur un aspect de moi que j'ignorais. » Fin de citation. L'aspect de sa vie qu'elle ignorait c'est la jalousie qui l'amène assez rapidement vers des extrémités dont les jugements et procès d'intention auxquels elle s'adore. Elle s'est toujours comportée comme celle qui avait manqué d'encouragement de la part de son père. Elle a grandi avec cette mentalité de victime. Elle a grandi avec ce syndrome ou ce complexe de victime qui génère un comportement autodestructeur socialement neutre. Comportement qu'elle a toujours considéré comme les causes profondes de ses échecs. Si vous êtes dans le cas, il vous suffit d'ouvrir une porte sur cet aspect de vous-même que vous ignorez. Mais la question c'est de savoir comment parvenir à ouvrir cette porte avec perspicacité pour déboucher sur les réponses adéquates et sans fioriture, sans aucun ornement supplémentaire. C'est ça la question. C'est cela qui bloque la plupart des personnes qui vivent la mondanité d'une civilisation factice, artificielle, peu naturelle et dans laquelle les relations humaines sont faussées d'avance. Sylvie Roche s'est servie d'une clé pour ouvrir la porte sur elle-même et découvrir qu'elle était constamment rongée par la jalousie qui ne laissait aucune place à la compréhension, à la tolérance, à l'acceptation d'elle-même, à l'acceptation des autres. Cette clé, voici comment elle nous la présente. Je vais la citer à nouveau. mon rôle étant de répondre à ces questions, donc questions que le christian en rigole froid, son patron, les médias, donc les questions que son patron devaient lui poser et son rôle étant également de le représenter, de le représenter dans son patron. J'ai eu besoin d'assimiler sa philosophie, d'être en cohérence avec ce qu'il voulait. Fin de citation. C'était le code. Pensez-vous qu'elle percevait cela comme une contrainte? Comme une obligation non réfléchie, l'expression utilisée ici, je vous la rappelle, elle a dit « j'ai eu besoin ». « J'ai eu besoin » nous renseigne sur le sentiment de manque qu'elle tenait à combler. et il n'y a rien qui peut laisser penser à une quelconque hypocrisie de sa part. cette clé. Cette clé, je vous invite à l'utiliser chaque fois et toutes les fois que vous vous trouvez devant des situations qui vous demandent sincérité, ouverture d'esprit, entente, cohérence. une vie en communauté demande d'assimiler la manière de fonctionner des autres pour maintenir le niveau d'acceptation et de cohérence souhaité. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à vingt-et-une heure. Cette invocation simple la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées, d'idées plein corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. l'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant simplement soi-même. partagez vos connaissances sans contrepartie, les laissez cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde et leur manière de voir les choses, modifier leur façon d'être et leur façon d'agir. Apprendre à ressentir le bonheur qui n'est jamais loin et tendre la main pour ouvrir sa porte. Créer un climat harmonieux en s'attachant à ne voir que les qualités des autres. Apprendre à ouvrir chaque fois que vous en ressentez le besoin la porte sur tel ou tel aspect de vous-même, aspect que vous signorez. Apprendre à assimiler la philosophie des autres afin d'être en cohérence avec leurs besoins. Apprendre à s'éloigner de la jalousie stupide et psychopathologique pour donner place à la compréhension, à la tolérance, à l'acceptation de soi-même et des autres. Il est l'heure de participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle de haute valeur intellectuelle un monde de haute valeur affective de haute valeur professionnelle de haute valeur matérielle et sanitaire ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies des connaissances justes des connaissances libératrices. Au revoir à bientôt La vie vous a abandonné rien ne vous marche vous échouez presque à tout vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses de l'isolement de la solitude et des soucis quotidiens vous n'avez pas la paix et la tranquillité vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances pour développer la force et la puissance qui vous habitent suivez tous les matins Maître Mahouna Justin de Gbagonde grand initié aux lois et secrets de la vie avec Maître Mahouna Justin de Gbagonde vous allez abandonner vos solutions individualistes source de vos malheurs et de vos errements vous allez découvrir la pensée métaphysique seul gage de notre sortie collective du groupe vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre Message du Maître un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre